Amis humains et humaines, nous avions tort. Après des siècles d'exploitation et des milliers de milliards d'humains élevés, abattus et consommés pour notre plus grand régal, je dois bien l'avouer, une évolution soudaine de nos conceptions morales a mené la plupart d'entre nous à reconnaître enfin l'injustice du traitement que nous vous réservions. Par conséquent, le Conseil Interplanétaire des Overlord vient d'acter la reconnaissance de vos droits à la vie et à la liberté. Eh oui, des droits humains, on n'a même plus le droit d'en rire. Imaginez, après des années de débats intenses, les partisans de la cause animale sont parvenus à convaincre l'opinion publique de l'injustice du spécisme. Et il devient largement admis que l'abattage ou l'expérimentation animale sont contraires aux droits des animaux. Les Nations Unies se saisissent de l'enjeu et un traité international est adopté par la plupart des pays du monde reconnaissant le droit à la vie et à la liberté des animaux et interdisant la torture et les traitements dégradants. Le lendemain de ce jour historique, que se passe-t-il ? Que faire de nos centaines de milliards d'humains domestiques dans nos élevages terriens ? Faut-il laisser s'éteindre les espèces d'animaux domestiqués, comme le préconisent les partisans de l'approche abolitionniste ? Ou bien, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une société mixte, humains-animaux, intégrant les animaux dans son système de coopération ? Et à quoi ressemblerait une telle société ? Serait-il possible de continuer d'y bénéficier des productions et des services rendus par les animaux à certaines conditions ? Pourrait-on continuer de manger vos cerveaux dans certaines conditions respectueuses de vos droits ? Je dois dire que ça m'intéresserait. Et faudra-t-il empêcher le lion de dévorer la gazelle ? Dans cette vidéo, on va discuter d'un livre fascinant, déjà devenu un classique de l'éthique animale, Zoopolis, par Donaldson et Kim Likard. Comme on l'a vu dans la vidéo de Monsieur Phi, le spécisme est une position très difficilement tenable. Il faut reconnaître que c'est une position extrêmement critiquée, et chez les philosophes au moins, ça fait longtemps que la balance penche complètement du côté de l'antispécisme. Mais si on admet que les antispécistes ont raison, qu'est-ce que ça implique ? Faut-il se contenter de mettre fin à l'abattage et à l'exploitation animale ? Ou bien, les animaux n'ont-ils pas d'autre droit que de ne pas être maltraités ou tués ? Dans Zoopolis, les auteurs canadiens Sue Donaldson et Will Kim Likard proposent d'aller plus loin que les théories classiques des droits des animaux, qui se concentrent généralement sur la question des droits négatifs des animaux, le droit à la vie, à la liberté, à l'intégrité physique. D'une manière générale, la réponse souvent donnée par les partisans des droits des animaux sur le monde d'après, c'est « laissons-les tranquilles ». Une réponse insuffisante et intenable, selon Donaldson et Kim Likard, qui propose plutôt d'envisager une relation avec les animaux sous le prisme de la théorie de la citoyenneté. Pour illustrer cette théorie de la citoyenneté, les auteurs développent l'analogie d'une foule de passagers dans un aéroport, mais comme je n'ai pas super envie de contribuer à l'égémonie culturelle de l'avion, on va remplacer ça par une gare frontalière. Imaginez donc la gare de St Pancras à Londres, où une foule de voyageurs s'apprête à embarquer dans l'Eurostar à destination de la France et de la Belgique. Tous ces voyageurs ont des droits universels en tant que personnes, et l'État britannique a l'obligation de respecter ces droits. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'en arrêter un au hasard, et de le jeter en prison, ou l'utiliser pour des expériences scientifiques. Mais lorsqu'on arrive au passage à la douane, on voit que tous n'ont pas exactement les mêmes droits. Et la foule va se scinder en deux. D'une part, les citoyens du pays de destination, qui ont le droit d'entrer et de résider dans le pays, qui sont membres du peuple souverain, et ont le droit à que leurs intérêts et préoccupations soient pris en compte. Et d'autre part, les touristes, voyageurs d'affaires et travailleurs étrangers, qui ne sont pas citoyens, mais qui ont un droit contingent d'entrer et de résider dans le pays, sans participer à la souveraineté populaire. Et n'oublions pas non plus tous les visiteurs potentiels qui n'ont jamais été autorisés à monter dans le train, faute d'avoir des papiers en règle, ou d'avoir obtenu un visa pour entrer dans le pays. Et donc, dans le cas des humains, on considère qu'en plus des droits universels qui sont dus à tout être humain en tant que personne, celui-ci jouit aussi de tout un tas de droits et d'obligations qui sont relationnels, c'est-à-dire qui dépendent des relations sociales qui l'occupent. Par exemple, parents-enfants, employeurs-employés, ou citoyens d'une certaine communauté politique. Or, la théorie des droits des animaux s'est jusqu'ici concentrée exclusivement sur la question des droits universels des animaux, qui découlent de leurs capacités intrinsèques comme la sentience. Et donc, l'apport de la théorie de la citoyenneté, c'est de montrer qu'on devrait aussi considérer toute la gamme des droits relationnels, qui dépendent des relations qui se sont développées à certains moments et à certains endroits, entre certaines communautés humaines et animales. Quels seraient donc ces différents droits relationnels des animaux ? Selon Donaldson et Kim Lika, il faut distinguer entre trois catégories d'animaux. Les animaux sauvages, qui ont des droits universels, les animaux domestiqués, qui ont des droits dus à tout citoyen, et les animaux liminaires, qui sont dans la même situation que les touristes et les travailleurs étrangers. Alors, petit disclaimer, dans ce qui va suivre, je vais reporter une série d'analogies faites dans le livre et qui peuvent paraître choquantes. Handicap, esclavage, etc. Si ces analogies vous paraissent choquantes, c'est sans doute parce que vous partez vous-même de présupposés spécistes. Et justement, sous la plume de Donaldson et Kim Lika, il n'y a évidemment rien d'avilissant à comparer des situations humaines et animales. Et en plus, le livre est clairement engagé en faveur des causes du handicap, du féminisme ou de la décolonisation. Donc, ne lui faites pas ce mauvais procès. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet, en commençant par le cas qui paraît le plus facile, celui des animaux sauvages. Imaginez, vous vivez votre vie tranquillement, vous êtes là, peinard, quand vous commencez à vous rendre compte que votre lieu de vie est graduellement envahi par des animaux acariâtres et dangereux. C'est ce qui est arrivé au léopard de la région du Maharashtra, en Inde, aujourd'hui confiné dans une réserve naturelle, en plein milieu de la riante mégapole de 20 millions d'habitants humains, qu'est Mumbai. Pour les animaux sauvages, l'humanité est une source constante de perte d'habitat, alors que la déforestation est tellement urbain, grappille des surfaces grandissantes de territoires sauvages. A priori, le cas des animaux sauvages paraît le plus facile parce qu'il est celui qui remet le moins fondamentalement en question notre mode de vie et notre organisation sociale. Pour ce qui est de nos 7 ou 8 milliards d'humains sauvages dans leurs réserves naturelles, on les laisse globalement tranquilles. Nous contentons généreusement de ne plus vous chasser, enfin je veux dire de vous prélever, ou de vous capturer pour vous parquer dans des eaux, même si cela constitue une grande perte en termes de divertissement. Pour la théorie classique des droits des animaux, notre principale obligation vis-à-vis de ces animaux sauvages, c'est surtout de les laisser tranquilles, en cessant d'atteindre à leurs droits négatifs, à ne pas être chassés de leur territoire, à ne pas être tués par la chasse ou la pêche, ou à ne pas être capturés pour alimenter des cirques et des eaux, afin de leur faire lever la papate ou de les faire sauter dans des cerceaux qui flambent. Alors certes, ça paraît assez raisonnable de demander de laisser tranquilles les animaux sauvages et de ne pas interférer avec leurs droits fondamentaux. Mais pour Donaldson et Kim Licka, cette approche de non-interférence est à la fois insuffisante et impraticable. En effet, contrairement aux overlords, nous ne vivons pas sur une autre planète. Nous partageons la Terre avec les animaux et il est illusoire de penser qu'il suffise, ni même qu'il soit possible, de vivre complètement séparés des animaux sauvages. Et on a souvent une image d'animaux sauvages vivant dans une nature immaculée, vierge de toute influence humaine. Or, en pratique, c'est loin d'être le cas, et pas seulement en Mumbai. D'après une étude souvent citée, 83% des surfaces des terres sont directement influencées par les humains. Et donc, un grand nombre d'animaux sauvages vivent dans des poches de nature encerclées par des territoires aménagés par les humains ou sont confrontés lors de les déplacements ou migrations à des infrastructures humaines, des routes, des couloirs maritimes ou aériens. Donc, il est aujourd'hui impossible d'envisager une séparation complète et hermétique entre les humains et les animaux sauvages. Et même dans les réserves naturelles, les animaux sauvages subissent les impacts de l'humanité, comme la pollution de l'air et de l'eau, ou aussi ce phénomène dont vous aurez peut-être entendu parler et qu'on appelle le réchauffement climatique. Du coup, puisqu'on ne peut pas se contenter de les laisser tranquilles, comment définir nos relations avec les animaux sauvages ? Pour répondre à cette question, Donaldson et Kimmulika proposent d'appliquer le modèle de la souveraineté. Alors attention, le but n'est pas de dire que ces animaux sont effectivement organisés en communautés souveraines, comme dans le Roi Lion, même si ce serait vachement cool. Il s'agit simplement de s'inspirer du modèle de la souveraineté pour déterminer nos obligations vis-à-vis de ces animaux. Et l'idée d'une souveraineté animale paraîtra sans doute absurde pour certains, au vu des conceptions classiques de la souveraineté en théorie politique, souvent définies comme le pouvoir absolu de faire la loi ou en référence à une autorité suprême sur un territoire. Mais les auteurs rappellent que ces conceptions très eurocentrées de la souveraineté ont notamment servi à justifier la colonisation des peuples indigènes au motif que leur société était autorégulée ou régie par la coutume, c'est-à-dire pas civilisée quoi. Or, si l'on centre l'idée de souveraineté sur son objectif moral, c'est-à-dire protéger l'autonomie des communautés pour permettre leur épanouissement, l'idée de souveraineté animale prend davantage de sens. Comme le disent les auteurs, reconnaître la souveraineté territoriale d'une autre communauté, c'est admettre que nous n'avons pas le droit de gouverner son territoire et encore moins de prendre des décisions unilatérales concernant ses habitants. Mais cette souveraineté animale n'implique pas une non-interférence totale. Ce qui nous amène à la grande question que vous attendiez tous, La question du lion et de la gazelle crée des sanctuaires sauvages pour les gazelles. Faut-il empêcher le lion de manger la gazelle ? Bon, soyons clairs, cet argument est un semi-homme de paille Et le lion ? Le lion avec la gazelle, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il fait le lion avec la gazelle ? Généralement utilisé pour ridiculiser les antispécistes qui, en majorité, penchent plutôt vers la non-ingérence. Mais j'ai bien dit semi-homme de paille. En effet, certains militants antispécistes comme David Olivier soutiennent réellement l'approche de l'ingérence et de la fin de la prédation. Vu philosophique, cette question de la prédation et des droits des animaux est loin d'être aussi risible que certains ne le pensent. En effet, si on reconnaît aux animaux des droits négatifs comme le droit à la vie, il faut que ce droit soit protégé. Et dans ce cas, pourquoi protéger seulement les animaux contre la chasse ou l'abattage et pas contre la prédation par d'autres animaux ? Ce serait un peu comme un État qui interdirait le meurtre de ses citoyens pour protéger leur droit à la vie, mais ne prendrait absolument aucune mesure pour protéger ces derniers contre les pandémies, les tremblements de terre ou les attaques de léopards au motif que le droit à la vie, c'est qu'un droit négatif. Sauf que, bien sûr, chercher à intervenir pour protéger les animaux sauvages des prédateurs pose un nombre incalculable de difficultés pratiques. Mais il faut reconnaître que c'est un vrai dilemme moral qui mérite d'être pris au sérieux. Mais l'avantage du modèle de la souveraineté de Donaldson et Kimmleka, c'est qu'il permet justement de résoudre ce dilemme de manière assez ingénieuse. Certes, tous les animaux ont un droit universel à la vie, mais les animaux sauvages ne sont pas membres de nos communautés politiques. Ils ne bénéficient donc pas de la protection de l'État dont jouissent les citoyens. Les animaux sauvages appartenant à des communautés souveraines, il importe avant tout de reconnaître l'autonomie de ces communautés et de refuser d'intervenir à tout bout de champ pour ce que nous pensons être leur bien, comme des gestionnaires de zoos ou de parcs naturels. Est-ce que ça veut dire que Donaldson et Kimmleka sont contre toute intervention ? Non. Ici, à nouveau, leur critère, c'est la souveraineté et l'autonomie. Ils admettent dès lors les interférences dans la mesure où celles-ci promeuvent l'autonomie des communautés souveraines animales. Ça veut dire que les interventions systématiques sont exclues, mais qu'on peut tout à fait autoriser les interventions individuelles ou par exemple des interventions visant à stopper le développement d'un virus dévastateur avant qu'il se répande ou à remédier aux impacts des changements climatiques anthropiques. Du coup, qu'est-ce que ce modèle de la souveraineté impliquerait en pratique pour les animaux sauvages ? D'abord, il faudrait mettre fin à l'expansion humaine qui engendre la perte d'habitat. Certains territoires, peu ou pas occupés, pourraient être placés sous souveraineté animale. De même, il faudrait mettre fin à la destruction des forêts vierges et à la déforestation en général, ce qui permettrait aussi d'éviter environ 15% des émissions mondiales de CO2 au passage. En outre, si on mettait fin à l'exploitation animale, des espaces auparavant dédiés à l'élevage pourraient être rendus à la vie sauvage. Et donc, ce modèle de la souveraineté animale aurait notamment pour implication de décoloniser la gestion humaine des territoires en remplaçant l'extraction unilatérale des ressources par des relations équitables et mutuellement bénéfiques. Mais le concept de souveraineté implique classiquement le contrôle exclusif sur un territoire. Alors quand on peut réaliser une séparation nette entre territoire humain et territoire animal, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais dans beaucoup de situations, les choses ne sont pas si simples. Pensons à la situation des animaux migrateurs qui ont besoin de traverser des territoires humains par terre ou par l'air ou dont les humains ont besoin de traverser des territoires par mer. Dans ce cas, il faudrait reconnaître un droit de passage aux animaux ou aux humains et créer des couloirs à travers d'autres territoires souverains. On peut s'inspirer de la situation des Bédouins, population nomade dont l'air de migration traverse les territoires de plusieurs états souverains. Il y a aussi les territoires où plusieurs communautés humaines et animales vivent imbriquées. Donaldson et Kim Lika prennent l'exemple des territoires au sud du fleuve Congo où des communautés humaines cohabitent harmonieusement depuis longtemps avec des communautés animales. Et il serait évidemment injuste d'évincer les humains de ces territoires sous prétexte de vouloir mettre sous cloche ces communautés animales. Dans ce genre de situation, on pourrait reconnaître aux deux communautés une souveraineté partagée sous le territoire à condition que les humains respectent certaines limites quant à leur impact écologique. Ici aussi, on peut s'inspirer des solutions adoptées en théorie politique dans le cas des états plurinationaux où la souveraineté est partagée entre différentes nations et communautés politiques. Et rassurez-vous, je ne parle pas forcément de prendre exemple sur la Belgique. Le pays tout entier réclame maintenant un gouvernement. Et enfin, dernière conséquence de cette souveraineté animale, c'est celle d'une répartition plus juste des risques. Lorsque des animaux sauvages représente des risques pour les humains, il n'est pas admissible de garantir un risque zéro pour les humains à un coût exorbitant pour les animaux, comme on le considère souvent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se défendre en cas d'attaque, mais que les humains n'ont pas, par exemple, le droit d'exterminer une population entière d'animaux sauvages parce qu'elle représente un risque pour eux. De même, il faudra peut-être admettre un niveau de risque plus élevé sur les territoires où la souveraineté est partagée avec les animaux que sur les territoires de souveraineté humaine. Et concernant les risques disproportionnés que nous faisons peser sur les animaux, il importe de les réduire partout où c'est possible, en repensant les infrastructures routières pour intégrer une préoccupation pour l'habitat et les parcours migratoires, et plus généralement, en réduisant notre impact écologique. Donc voilà pour ce petit aperçu du modèle de souveraineté pour les animaux sauvages. Venons-en maintenant au nerf de la guerre, le cas des animaux domestiqués. Les animaux domestiqués sont tous les animaux créés par élevage sélectif afin de répondre à des besoins humains et qui sont dépendants du soin des humains pour survivre. Ça inclut notamment les vaches, moutons ou volailles exploités pour leur lait, leur viande ou leurs œufs, les chevaux élevés pour servir de monture ou d'animaux de trait, ainsi que les chats, chiens, lapins ou hamsters servant d'animaux de compagnie ou de stars sur TikTok. On connaît bien les critiques développées par la littérature en éthique animale sur le sort des animaux domestiqués. Outre le traitement brutal de l'élevage intensif ou les expérimentations causant la souffrance ou la mort des animaux de laboratoire, la littérature a également dénoncé l'injustice que constituent l'exploitation et l'abattage des animaux, même dans des conditions plus traditionnelles, rejetant le mythe de la viande sans cruauté ou de l'abattage moderne, propre et efficient. Mais on fait partir nos animaux sans aucune souffrance. D'abord, on les fait patienter dans un caisson où on va diffuser un gaz anesthésiant. Là, l'animal va s'endormir très paisiblement. Et une fois qu'il est complètement détendu, complètement décontracté, très délicatement, on va insérer une très fine tige de métal entre ses deux yeux. Là, on fait un deuxième aller-retour pour être sûr que tout se passe bien. Et c'est déjà fini. On va à la boutique ? C'est parti ! Allez ! De même, malgré l'affection que les gens portent pour leurs animaux de compagnie, trop souvent, l'histoire finit mal. De nombreuses familles abandonnent leurs animaux sur le bord de la route et des millions de chats et de chiens considérés non-adoptables sont tués chaque année dans les fourrières et refuges pour animaux. Dès lors, dans la littérature sur les droits des animaux, une réponse radicale à ce problème est celle de l'approche abolitionniste, qui considère qu'il faut abolir les relations entre humains et animaux domestiques et laisser s'éteindre ces espèces d'animaux. Donaldson et Kimmica rejettent cette approche abolitionniste pour plusieurs raisons. D'abord, l'abolitionnisme implique que ces espèces domestiquées, dépendantes des êtres humains, cessent graduellement d'exister que l'on cesse de créer de nouveaux animaux domestiques comme si c'était un processus totalement naturel et passif. Alors certes, dans certains cas, cette position abolitionniste, extinctionniste, fait sens. Je pense par exemple au cas des blancs bleus belges, une race de vache à viande sélectionnée pour son hypertrophie musculaire, qui induit la difficulté à se déplacer, le développement insuffisant de plusieurs organes, la sensibilité au stress ou une ossature fragile des tares génétiques qui avaient valu l'interdiction de cette espèce par la Suède, la Finlande et la Norvège. Et ces animaux sont tellement disproportionnés qu'ils ne peuvent pas se reproduire sans intervention humaine via ces ariennes. Et donc dans ce cas, on peut effectivement se contenter de les laisser tranquilles, les laisser pâturer quelque part et cette race bovine s'éteindra d'elle-même, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Toutefois, de nombreuses espèces domestiquées sont tout à fait capables de se reproduire par elles-mêmes. Dans ce cas, pour que l'espèce s'éteigne, il faudrait prendre des mesures drastiques comme la stérilisation ou le confinement massif de ces animaux pour éviter qu'ils se reproduisent. Ce qui impliquerait des violations massives des droits à ces animaux. Et donc, contre cette approche abolitionniste, Donaldson et Kim Lika soutiennent que le remède aux injustices passées n'est pas un retour illusoire à une situation originelle. Ainsi, le remède à la terrible injustice de l'esclavage moderne n'était pas juste de renvoyer les anciens esclaves en Afrique et de se débarrasser du problème. L'injustice originelle de la traite des Noirs a eu pour conséquence que les Noirs américains ont été intégrés de force aux sociétés esclavagistes. Un état de fait qu'il convient de reconnaître. La seule voie légitime pour commencer à remédier à l'injustice de l'esclavage était donc de reconnaître leurs droits de citoyens pleins et entiers de la société américaine, pas de faire comme si rien ne s'était passé. Dans le cas des animaux domestiques, même si la domestication et l'exploitation par l'homme étaient une injustice, ce n'est pas rendre justice à ces animaux que de tenter de revenir à une hypothétique situation originelle en les renvoyant à l'état sauvage ou en les conduisant à l'extinction. Une autre réponse possible à la situation des animaux domestiqués est l'approche par seuil qui propose de réformer radicalement les relations entre humains et animaux domestiqués de manière à respecter certains seuils d'utilisation admissibles de ceux-ci qui ne conduiraient pas à leur exploitation ou à leur oppression. Les auteurs qui soutiennent cette approche développent deux critères pour évaluer le seuil admissible. Un critère minimal de bien-être et un critère contrefactuel. Selon ce dernier critère, notre utilisation des animaux serait admissible tant que notre traitement ne laisse pas les animaux moins bien lotis qu'ils ne le seraient à l'état sauvage ou tant que ces animaux ont une existence digne d'être vécu préférable à la non-existence. Ce seuil légitimerait de nombreuses utilisations des animaux domestiqués comme la traite laitière sans tuer d'animaux même si cela impliquerait de séparer les veaux de leur mère dans mesure où on pourrait montrer qu'il ne s'agit que d'une souffrance temporaire. De même, ça pourrait aussi justifier des souffrances temporaires comme le débécage des poules. Donaldson et Kim Lika critiquent cette approche de seuil en montrant que ce genre de seuil serait clairement inacceptable si on les appliquait à des humains. Ainsi, accepterait-on que des parents traitent leur enfant adopté comme un serviteur domestique au motif que sa vie est incomparablement meilleure par rapport à l'insolubrité ou les mauvais traitements qu'ils connaissaient à l'orphelinat ? De même, accepterait-on que des parents fassent procéder à l'ablation des cordes vocales de leurs enfants au motif qu'ils auraient refusé de concevoir un enfant qui braille à longueur de journée et que cette situation est néanmoins préférable pour l'enfant à celle de sa non-existence ? Selon Donaldson et Kim Lika, comme le suggèrent ces exemples, notre sens de la justice dans la famille et dans la communauté sociale ne se réduit pas au respect des seuils de bien-être. Il répond à une certaine conception de l'appartenance sociale. Nous ne pouvons pas restreindre les droits d'un individu sous prétexte que les conditions de vie que nous lui offrons sont préférables à la non-existence, au bannissement, à l'exil ou au retour à une situation antérieure à son intégration à notre communauté. En d'autres termes, ces approches par seuil ne tiennent pas compte du fait que les animaux domestiqués et les humains forment depuis longtemps une communauté partagée. C'est à ce constat qu'est censé répondre le modèle préconisé par les deux auteurs Selon Donaldson et Kimlicka, l'état de fait de la domestication de ces animaux et de leur intégration dans nos sociétés a d'importantes implications politiques. Ayant amené ces animaux dans notre société et privé d'autres formes d'existence possibles, nous avons un devoir de les inclure dans nos sociétés dans des conditions équitables. Selon eux, les humains et les animaux forment une société mixte et les animaux en tant que membres de nos sociétés doivent avoir des droits qui vont plus loin que les simples droits universels négatifs dus à tout être sentient. Et le cadre approprié pour réfléchir à ces droits est celui de la citoyenneté animale. Bien sûr, à nouveau, cette proposition a de quoi faire récaner en mode « Hey l'autre, il veut donner le droit de vote aux poules ! » Et d'après Donaldson et Kimlicka, cette réaction vient sans doute de la façon dont on conçoit généralement l'idée de citoyenneté centrée sur la participation politique et sur une conception intellectualiste ou rationaliste des capacités des citoyens. Ainsi, dans les travaux de John Rawls, la qualité de citoyen suppose d'être dotée des capacités suivantes la capacité d'avoir une conception du bien et de la communiquer, la capacité d'avoir un sens de la justice et la capacité de participer à l'élaboration des règles, ce que Rawls appelle la raison publique. Or le problème, selon Donaldson et Kimlicka, c'est que cette définition de la citoyenneté interprétée de manière aussi rationaliste ou intellectualiste exclue non seulement les animaux mais aussi pas mal d'êtres humains. Les enfants, les personnes handicapées mentales, les personnes atteintes de démence, etc. On en revient à l'argument dit des cas marginaux dont M. Phi parle dans sa vidéo. Et d'ailleurs, cette conception intellectualiste de la citoyenneté a été remise en cause par les activistes de la cause du handicap qui ont lutté pour que les personnes handicapées soient considérées comme des citoyens à part entière et pas juste comme des incapables mais sous tutelle. En effet, même les personnes avec des handicaps mentaux sévères peuvent être capables d'agir en tant que citoyens et notamment exprimer leurs intérêts et leurs préférences via des relations de confiance avec des collaborateurs qui les aident à s'exprimer. En outre, la critique féministe a bien montré que nous sommes tous dépendants d'autrui ou des structures sociales à différents degrés et il serait temps de reconnaître que la dépendance n'est pas un obstacle au fait d'exercer sa citoyenneté. Et donc, d'après Donaldson et Kimmlicha, si on reformule les capacités des citoyens de manière moins intellectualiste, l'idée de citoyenneté animale est loin d'être absurde. Reprenons dans l'ordre. Premièrement, la capacité d'avoir un bien subjectif. Les animaux ont clairement des préférences qu'ils sont tout à fait capables de nous communiquer. Lorsqu'ils miaulent devant le frigo, qu'ils jettent une baballe baveuse ou lèvent les pattes quand ils ne veulent pas prendre de bain. Deuxièmement, la capacité de respecter des normes de coopération. Celle-ci est un peu plus délicate. Les animaux sont-ils capables d'avoir un sens de l'équité comme cherchent à le montrer les fameuses recherches de De Waal et Brosnan sur les singes capucins qui rejettent leurs morceaux de concom quand leur collègue a reçu du raisin, conclusions qui ont été très critiquées. Mais si on admet la définition non-intellectualiste proposée par Kim Lika et Donaldson, il n'est pas nécessaire de prouver que les animaux ont un sens moral aussi développé, voire même comparable à celui des humains, mais plutôt qu'ils ont la capacité de respecter des normes de coopération. Et ce critère semble assez clairement satisfait. Ainsi, la littérature sur les comportements prosociaux, notamment chez les primates, est bien établie et montre que ceux-ci sont capables de comportements coopératifs comme la réciprocité, l'échange de faveurs, la consolation, la rétribution et la punition des tricheurs ou des profiteurs. Et les animaux sont capables de coopérer suivant des normes sociales complexes. Les animaux sociaux comme les chiens ou les loups ont une pratique élaborée du jeu suivant toute une série de règles invité au jeu, se limiter pour ne pas causer de mal à l'autre, etc. Et lorsqu'un chien cause du mal à un autre, ils s'excusent en s'inclinant. Et les animaux qui manquent de fair-play et violent la confiance de leurs partenaires sont souvent ostracisés. Et cette coopération fonctionne même entre espèces. Les chiens et les chats vivant dans un même foyer développent des façons de communiquer leur intention de jouer. De même, les animaux domestiqués sont également capables de demander de l'aide aux humains ou de négocier avec eux les règles. Troisièmement, la capacité de participer à l'élaboration des règles. Une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ont du mal à admettre cette idée de citoyenneté animale c'est que la notion de citoyenneté est centrée sur l'idée de participation politique active. Les animaux ne sont pas capables de délibérer, de lire des programmes politiques ou d'aller voter. Mais la citoyenneté, ce n'est pas seulement ça. Et Donaldson et Kimmica considèrent que les animaux sont bel et bien capables de participation politique, même si ce n'est bien sûr pas la même participation que des humains qui ont la précieuse capacité de pouvoir choisir de s'abstenir aux élections. Un exemple assez frappant concerne le cas des grèves animales. Ainsi, la littérature a documenté des cas de résistance chez les animaux de zoo ou de cirque qu'on peut assimiler à des formes de grèves, même si celles-ci sont souvent présentées comme des accidents ou des réactions instinctives. Et ces recherches suggèrent que la transition rapide de la traction animale vers des véhicules automobiles est venue de la volonté des employeurs de se débarrasser d'une main-d'oeuvre animale qui avait un petit peu trop tendance à protester contre ces conditions de travail. On pourrait dire qu'elle était un petit peu trop à cheval sur ces conditions de travail. Bien sûr, il ne s'agit pas littéralement d'offrir le droit de vote aux poules. Si on veut que les animaux citoyens puissent influer sur le processus des décisions, il faudra inventer des mécanismes de représentants de leurs intérêts à l'image des propositions de représentants de la nature envisagées dans la littérature écologiste. Bon donc, admettons que les animaux domestiqués puissent être considérés comme citoyens. Qu'est-ce que ça impliquerait concrètement ? Il y a d'abord des nouveaux droits qui leur seraient reconnus. Les animaux citoyens devraient recevoir reconnaître un droit à la mobilité qui consiste en une présomption contre l'enfermement sauf dans les cas où les individus représentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui et un droit positif à une mobilité suffisante pour pouvoir mener une vie épanouie. Aujourd'hui, non seulement nous appliquons des restrictions injustifiées aux déplacements des animaux mais nous ne respectons pas l'obligation positive de leur assurer suffisamment de mobilité d'une manière qui témoigne intentionnellement ou par absence de prise en considération de leur statut subordonné dans la société. Tout comme dans le cas des personnes handicapées excluent de nombreuses parties de l'espace public ou des transports en raison de normes validistes omniprésentes dans l'urbanisme et l'architecture. En pratique, ce droit à la mobilité impliquerait donc de fournir de larges espaces, prairies ou parcs accessibles aux animaux, de repenser les infrastructures pour réduire les obstacles à la mobilité des animaux. De même, ça impliquerait d'en finir avec les infrastructures centrées sur la voiture et les routes qui ne prévoient pas d'espace suffisant pour les piétons par exemple. Et les auteurs évoquent également l'idée d'un libre accès aux transports en commun pour les animaux domestiques, aujourd'hui soumise à de nombreuses restrictions. Mais bien sûr, pour pouvoir vivre en société, les animaux doivent avoir une socialisation de base. Comme dans le cas des enfants, où les parents et l'État ont la responsabilité de leur transmettre les compétences et connaissances nécessaires à l'intégration dans la société. Et socialisation ne veut pas dire dressage. Comme pour les enfants, l'éducation doit se faire par des renforcements positifs et des corrections bienveillantes permettant aux individus de s'épanouir plutôt que par des méthodes coercitives assorties de châtiments corporels. Enfin, toujours comme avec les enfants, le paternalisme acceptable ne dure qu'un temps. Et une fois entré à l'âge adulte, celui-ci doit prendre fin. Et au cas où l'individu n'a pas acquis les compétences de socialisation de base, il peut être toléré, évité, voire enfermé s'il constitue un danger pour autrui. Un point plus sensible concerne le droit à la protection de la part de l'État. En principe, le fait pour les citoyens d'un État de jouir du droit à la vie et à l'intégrité corporelle implique aussi de bénéficier d'une protection par l'État contre les agressions. C'est le rôle de la police et du système judiciaire. Il devrait donc en aller de même pour les animaux citoyens et les auteurs de Zoopolis estiment qu'il faudrait criminaliser le tort qu'il aurait causé, comme le fait de causer leur mort ou de leur infliger des souffrances volontairement ou par négligence. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait punir l'acte de tuer délibérément un chien ou un chat comme on punit aujourd'hui les meurtriers ? Si les auteurs estiment qu'un tel acte devrait être considéré comme un meurtre, ils se font plus hésitants concernant l'étendue de la punition. Ils suggèrent ainsi possibilité de sentences plus clémentes tant que les normes sociales excluant le meurtre d'animaux ne sont pas solidement établies. Venons-en à une des questions qui fâchent. Le fromton et les omelettes. Si ces animaux deviennent citoyens, peut-on encore récolter, utiliser ou vendre des produits animaux comme le lait, les œufs ou la laine ? Il nous arrive bien d'utiliser et dans certains cas d'échanger des produits issus des humains qu'il s'agisse de cheveux qu'on vend pour faire des perruques ou du sperme issu de donneurs qui donnent parfois lieu à des compensations financières assez conséquentes. Et pour les animaux alors ? D'un côté, on pourrait dire que lorsqu'il s'agit de profiter de productions que les animaux font naturellement, des œufs, du fumier, tondre du gazon, ça ne pose pas de problème. Voir, pour les races de moutons sélectionnées pour produire beaucoup de laine, refuser de les tondre serait même une forme de maltraitance. Mais on pourrait craindre que ces utilisations ne se transforment en exploitation et que la motivation marchande fasse qu'ils seront traités davantage en machines productives qu'en citoyens dotés de droits. Pour éviter cette pente glissante, on pourrait par exemple insituer des syndicats de protection des travailleurs animaux chargés d'assurer que ces animaux ne sont pas maltraités ou surexploités. Ou, plus radical, si on craint que le motif de profit mène inévitablement à de l'exploitation, on pourrait interdire toute exploitation marchande des produits animaux en exigeant que les profits soient utilisés au bénéfice des animaux ou à des fins non lucratives. De même, Donaldson et Kimlicka suggèrent que l'utilisation des œufs pourrait être compatible avec les droits des poules en tant que citoyenne, par exemple en laissant les poules incuber certains œufs ou en utilisant des scanners pour détecter le sexe des poussins et ne garder que les femelles. En ce qui concerne le lait, par contre, ça paraît beaucoup plus problématique. Car sa production à grande échelle requiert l'insémination quasi permanente des vaches qui est source de nombreuses maladies, nuit à leur longévité et nécessite de séparer les veaux de leur mère. On pourrait envisager que récoltés dans des conditions non-exploitatives, le surplus du lait des vaches puisse être commercialisé, mais ce sera vraisemblablement un produit de luxe. Vu les coûts d'entretien et les faibles opportunités de profit, il est vraisemblable que peu d'humains décident de continuer d'entretenir des vaches à part pour bénéficier de leur compagnie. C'est vrai qu'elles sont sympas. Mais ces droits des animaux citoyens impliquent aussi des responsabilités, comme celle de pouvoir vivre en société, on en revient à l'importance de la socialisation, mais aussi de parvenir à réguler sa reproduction, comme le font certains animaux sociaux. Lorsque les animaux ne peuvent pas s'auto-réguler, il peut être légitime de recourir à des méthodes contraceptives pour éviter qu'ils imposent des coûts excessifs à la collectivité ou qu'ils aient un impact environnemental insoutenable, comme c'est le cas aujourd'hui. Tout ça, c'est très bien, mais que faire des chats ou des chiens errants ? Notez que nous avons un peu la même situation avec des humains domestiques qui ont échappé à notre surveillance et se sont mis à survivre en communautés semi-sauvages à la marge de nos mégalopoles overlords, comme vos pigeons ou vos rats. C'est une catégorie intermédiaire qu'on appelle des animaux liminaux, mais cette catégorie est probablement trop subtile pour avoir été envisagée par vos théoriciens humains. Un des apports les plus originaux de Zoopolis est sa mise en évidence d'une catégorie d'animaux souvent délaissés, les animaux liminaux. Il s'agit d'animaux sauvages, donc pas ou plus domestiqués, mais qui vivent parmi les humains ou en périphérie des espaces habités par les humains et se sont adaptés en conséquence. Rats, souris, pigeons, mouettes, écureuils, renards, etc. Certains animaux liminaux vivent près de nous parce que nous avons empiété sur leur habitat naturel, mais d'autres recherchent activement les espaces habités par les humains pour les facilités que ceux-ci leur apportent en termes de nourriture, d'abri ou de protection contre les prédateurs. Le problème quand on réfléchit à ces animaux, c'est que notre vision du monde est centrée sur une division très tranchée entre nature et civilisation humaine, une opposition entre l'espace urbain et naturel qui fait que l'idée d'animaux sauvages vivant parmi les humains nous paraît illégitime et la présence de ces animaux parmi nous nous est insupportable. Ils sont perçus comme des envahisseurs, des nuisibles, pénétrant sur nos territoires sans autorisation. Dès lors, nous n'éprouvons aucune édition à les chasser ou à les exterminer puisque leur vraie place devrait être dans la nature sauvage. Et donc, il n'est pas étonnant que dans le débat public, le simple fait de considérer les intérêts des animaux soit immédiatement tourné en ridicule et serve d'épouvantail commode contre la folie des projets antispécistes. Donc je me demande à partir de quand est-ce que la mairie de Strasbourg va mettre en place des logements sociaux pour les punaises de lits ? Or, pour Kim Lika et Donaldson, les campagnes de délocalisation ou d'extermination des animaux liminaux sont non seulement illégitimes, mais elles sont en plus inutiles. Il ne sert à rien d'essayer de les expulser de nos territoires car ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Plutôt que de les considérer comme des intrus, il est donc grand temps de reconnaître que nos zones urbaines sont leur espace d'habitat qu'ils ont le droit de s'y trouver et de commencer à réfléchir à des règles de coexistence avec ces animaux. Oui, pourquoi pas effectivement envisager des règles de coexistence avec ces humains liminaux, mais on se verrait quand même mal allé jusqu'à leur accorder un statut de citoyen en tant que tel. Ça reste des humains sauvages, faut pas pousser. Le problème, c'est que les animaux liminaux n'étant pas domestiqués ne peuvent pas entrer dans des relations de coopération, de communication et de confiance nécessaires à la vie sociale. En outre, la plupart des animaux liminaux évitent la présence humaine et donc on peut supposer qu'ils ne souhaitent pas participer à nos sociétés. Dès lors, Donaldson et Kim Lika proposent de considérer ces animaux non pas comme citoyens mais comme résidents de nos communautés. Le statut de résident a fait l'objet de peu d'attention en théorie politique. Il s'agit du statut de ceux qui résident sur un territoire sans bénéficier de la citoyenneté. Certains sont confinés à ce statut parce qu'ils n'ont pas droit à la citoyenneté, c'est le cas de certains migrants. D'autres parce qu'ils ne souhaitent pas devenir citoyens, c'est le cas des travailleurs expatriés qui ne font pas de demande pour acquérir la nationalité. Mais ce statut de résident n'est pas sans ambiguïté et est parfois utilisé pour maintenir certaines personnes dans un statut subalterne. C'est typiquement le cas des migrants sans papier qui souvent résident, travaillent et sont intégrés sur un territoire depuis des années sans pour autant avoir accès à la régularisation. Et ces deux groupes font l'objet d'une stigmatisation similaire puisqu'ils sont souvent présentés comme des envahisseurs, des intrus qui menacent notre société. Quels seraient donc les droits des animaux résidents ? D'abord, les animaux présents de longue date et ceux qui n'ont pas d'alternative doivent avoir le droit de résider sur un territoire également occupé par les humains. Ils ne doivent pas être soumis au risque de déplacement ou d'extermination. Ensuite, les animaux résidents ont droit à un urbanisme conçu pour limiter les risques pour eux, en prévoyant par exemple des tunnels pour traverser les routes ou en concevant les bâtiments de manière à limiter le risque d'impact des oiseaux sur les vitres. Ce droit à l'environnement sûr doit également être pris en compte lors de l'exploitation des espaces naturels en limitant par exemple les coupes claires en période de nidification ou en limitant la bétonisation. Mais Kim Lika et Donaldson ne nient pas que ces animaux peuvent constituer des désagréments ou des risques pour les humains. Et dans la mesure où les communautés humaines acceptent d'accueillir ces animaux résidents sur leur territoire, elles peuvent également imposer certaines limites à leur présence. Ainsi, comme ces animaux ne sont pas capables de limiter leur reproduction de manière à éviter d'imposer un coût excessif à la collectivité, il peut être raisonnable que les humains exercent un certain contrôle sur la démographie de ces populations, par exemple en utilisant des vaccins contraceptifs. De même, ces animaux ne sont évidemment pas capables de respecter la propriété d'autrui. Et donc, il est légitime que les humains se protègent par des mesures non létales comme l'érection de grillage, l'isolation des logements ou en disposant des substances désagréables pour ces animaux, etc. D'après Donaldson et Kimmica, les campagnes d'abattage des animaux liminaux sont non seulement immorales, mais elles sont aussi contre-productives puisqu'elles provoqueraient une augmentation du taux de reproduction chez ces animaux. Ils suggèrent plutôt des politiques visant à diminuer l'attractivité de nos habitats pour ces animaux, par exemple en réduisant les déchets alimentaires ou en éduquant le public à cesser de nourrir les pigeons, et visant à gérer notre coexistence avec eux en leur offrant des espaces de vie dans des lieux désignés, par exemple en installant des pigeonniers. En outre, si les humains cessent de détruire et coloniser les habitats des animaux sauvages, ça permettra d'éviter l'arrivée de nouveaux animaux liminaux. En conclusion, on pourrait se dire que c'est bien joli tout ça, mais que ce genre d'utopie ne nous avance pas beaucoup et met un peu la charrue avant les travailleurs bovins. Et les auteurs sont loin d'être naïfs, et ils reconnaissent que les perspectives d'un changement radical dans un futur proche de la façon dont nous traitons les animaux sont minces. Pourtant, savez-vous que la viande normale dans les Burger King autrichiens maintenant, ce sont des viandes à base de plantes ? Et oui, j'ai beau être Overlord, je me tiens au courant de ces choses-là. Les choses bougent chez vous, si, si. C'est vrai, et en outre, la viande de synthèse va peut-être changer beaucoup de choses. Mais plus fondamentalement, les auteurs reconnaissent aussi que pour transformer le monde, il ne suffit pas d'avancer des arguments moraux, aussi excellents soient-ils, surtout quand ces arguments entrent violemment en conflit avec des intérêts et des pratiques profondément enracinés. Là où Zoopolis veut agir, c'est sur notre imaginaire moral. Aujourd'hui, à l'évidence, la plupart des exigences de la théorie des droits des animaux sont perçues comme un immense sacrifice par la plupart des êtres humains. L'abîme entre la théorie morale que nous avons défendue et la façon dont les individus se perçoivent et perçoivent leurs intérêts est immense. Mais cela peut changer et peut-être plus rapidement qu'on aurait tendance à le penser. Et un des facteurs qui pourrait accélérer cette remise en question est évidemment l'urgence environnementale. Et donc, en nous présentant ce monde d'après de la libération animale, Zoopolis veut faire évoluer nos visions du monde et nous faire imaginer ce que pourrait être un cadre de relations équitables, respectueuses, positives vis-à-vis des autres animaux avec qui nous partageons la planète. Et nous montrer que le tableau n'est peut-être pas aussi effrayant que certains ne le pensent. Alors que la théorie classique des droits des animaux s'est concentrée sur une série d'interdits « tu ne tueras pas, tu n'exploiteras pas, tu n'enfermeras pas les animaux », Zoopolis présente une vision positive de nos relations envers les animaux. Et alors que de nombreux auteurs de la pensée animale répètent que les relations entre humains et animaux sont inélectablement vouées à l'exploitation et à l'aliénation et qu'il faut y mettre fin, Zoopolis présente les relations de coopération et de coexistence équitable que nous pourrions nouer ensemble. Voilà peut-être un message qui a plus de chances de motiver les amoureux des animaux à se battre pour la cause animale. Comme souvent, la morale n'est pas seulement une question d'argument, mais aussi d'imagination. Peu de personnes soutiendraient que l'interdit du cannibalisme représente un poids ou un sacrifice allant à l'encontre de leurs intérêts. Les êtres humains ne considèrent pas qu'ils aient intérêt à manger de la chair humaine tout simplement parce qu'ils ne se perçoivent pas comme des individus désireux d'adopter un tel comportement. De la même façon, nous pouvons espérer qu'un jour, les humains ne considéreront plus l'interdit de manger de la chair animale comme un poids ou un sacrifice parce qu'ils cesseront de se percevoir comme des individus désireux d'adopter un tel comportement. De ce point de vue, en changeant de sensibilité morale, nous redéfinissons l'image que nous avons de nous-mêmes et par conséquent, l'idée que nous nous faisons de nos intérêts. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec une entité supérieure et parfois extraterrestre qui se dénomme Monsieur Phi et je vous invite à aller visionner sa vidéo sur la question de l'admissibilité morale du spécisme. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour d'autres utopies et d'autres vidéos en philopolitique et en éthique, notamment du climat. Faites pas cette tête, c'est juste un autre synthèse, 100% végétal. Finalement, c'est pas si mal. Aussi beau et nutritif que du vrai, la souffrance humaine en moins.